La lecture que je vous propose, c'est au psaume de la Bible, psaume 139, à partir du début. Je voudrais vous dire en introduction que, lors des services funèbres que j'ai eus à présider tout au long de mon ministère, j'ai toujours proposé ce psaume aux familles, parmi d'autres textes de la Bible, et que jamais aucune famille n'a voulu le choisir. Cela m'a interrogé, et je voudrais vous suggérer une question et une réponse à son sujet. Pourquoi ce psaume ne plaît-il pas, en tout cas aux enterrements, où on a besoin d'une parole d'encouragement, d'une présence tonique, souriante, me semble-t-il ? Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Où irai-je ? Loin de ton esprit. Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Frères et sœurs, si ce psaume vous a rendu anxieux, je vous fais une seconde lecture qui va vous encourager. Dans l'Épitre aux Colossiens, au chapitre 1, Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 80, les strophes 1, 2 et 3. Levez-vous et chantons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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